Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devons Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est finalement le contraire de ma vidéo coup de coeur 2023 puisqu'il s'agit des livres qui m'ont déçue en 2023. Bon ça veut pas dire que je les ai détestés mais il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas accroché plus que ça à l'histoire. Je sais que c'est une vidéo qui globalement est assez attendue, peut assez plaire, étrangement, puisque c'est des livres que j'ai pas forcément appréciés. Mais je sais que ça vous donne aussi envie de pouvoir les découvrir et pour pouvoir vous faire un propre avis après vous-même sur les livres en question. Donc bon je me suis dit que cette année j'allais la faire. Je l'ai pas fait l'année dernière. Je l'avais faite l'année d'avant mais pas l'année dernière. Donc j'avais hâte de pouvoir vous la proposer cette année. Vous allez voir il n'y a clairement pas autant de livres qui m'ont déçue que de coup de coeur donc il n'y en aura moins dans cette vidéo. Mais pour autant on en a quand même quelques-uns et quelques-uns qui m'ont fortement déçue. Voilà on va dire ça. Commençons tout de suite par Guild, donc la saga d'Oren, le tome 1 de Ravan Kennedy. J'ai lu le tome 1, j'avoue que j'ai pas été autant transportée que j'aurais aimé l'être. Donc dans cette histoire on suit Oren qui a été recueillie par le roi Midas quand elle était plus jeune. Et donc depuis que ce roi l'a sauvée, elle lui voue un amour sans limite. Mais vraiment sans limite. Le roi Midas il a un pouvoir particulier puisqu'il est capable de transformer tout ce qu'il touche en or. C'est pourquoi Oren vit donc désormais depuis dix ans dans une cage d'Orest. Elle l'aime beaucoup pour accepter ça, soyons honnêtes. Mais elle se sent choyée, elle a l'impression d'être protégée justement en étant enfermée dans une cage. Et tout va basculer donc le jour où la guerre va menacer le royaume. Et donc pour sauver ce royaume, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain toutes les certitudes d'Oren vont donc voler en éclats et elle va se demander si tout ce qu'elle pensait croire, pensait connaître, est la réalité et la vérité. Alors c'est une histoire qui me plaisait beaucoup sur le papier puisque on retrouve la mythologie avec le roi Midas, que l'intrigue était bien écrite, que voilà le résumé me parlait en tant que tel. Je l'ai découvert, je sais plus, en début d'année je crois 2023 et j'ai été assez mitigée. En fait la seule chose qui m'a fait ne pas abandonner cette histoire à la fin de la lecture du tome 1, c'est vraiment la fin. A savoir que tout le début, tout le milieu de l'histoire, j'ai trouvé que c'était long, le personnage était horripilant, je ne comprenais pas sa façon d'agir même si certaines choses pouvaient se justifier, syndrome de Stockholm, tout ça. Il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait pas mal de choses où on se disait mais c'est pas possible d'agir de cette façon, de réagir de cette façon, d'être dans une situation comme elle, elle l'était et de se dire toujours je suis folle, amoureuse de mon roi. Non, non c'est pas possible. Et c'était assez vraiment frustrant en fait d'avoir un personnage comme ça et de pas pouvoir limite rentrer dans le livre et dire mais fais face à ce qui est en train de te balancer là, genre je sais pas, réagis, dis quelque chose, fais quelque chose. Et donc la fin du tome 1 m'a beaucoup plus convaincue parce que là on était dans l'action, on avait des révélations, des rebondissements et donc ça laissait entrevoir un tome 2 plus prometteur que le tome 1 et je m'étais dit j'allais lire la suite pour voir si ça me plaisait ou pas et si je préférais potentiellement du coup abandonner complètement la saga. J'ai donc lu la suite et là ça a été coup de coeur, j'ai adoré le tome 2, j'ai adoré le tome 3, bon peut-être pas des coups de coeur mais des très bonnes lectures et donc je les ai enchaînés assez facilement et là j'étais beaucoup plus convaincue par l'histoire, vraiment c'était vraiment pépite. Continuons avec Cœur de sorcière de Geneviève Gornitschek, je ne sais pas comment ça se prononce. Un livre édité aux éditions de Saxus, enfin Sabran exactement. Je suis très mitigée sur ce livre, soyons net, très très mitigée. Donc dans cette histoire on suit Angerboda qui est donc une sorcière qui va être condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le dieu des dieux. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. Littéralement, genre elle perd son organe vital. Et l'histoire donc pourrait s'arrêter là mais Angerboda va récupérer son cœur et va tomber amoureuse donc de celui qui lui rendra. Loki, dieu ô combien célèbre de la discorde qu'il scène sur son passage. La voilà donc dans une situation, comment dire, loin d'être paisible. Elle va alors accoucher de trois enfants, trois enfants qui seront tous promis à un destin assez terrible voire apocalyptique. Mais Angerboda, elle peut compter sur son ami Skadi, la déesse de la chasse et elle a confiance dans l'avenir, dans ses enfants et dans ce qu'ils ont leurs réserves. Mais c'est oublié encore une fois Odin, qui est toujours là, je vous le rappelle, et qui veut toujours la retrouver et lui arracher ses derniers secrets. Et son cœur également au passage, tant qu'à faire, lui il arrache tout. Alors c'est une histoire qui m'a vraiment laissé mitigée parce que les personnages... En fait c'est la construction je pense de l'histoire qui m'a gênée. Le point de vue... Alors on a un point de vue extérieur mais vraiment pas omniscient, vraiment extérieur, avec le fait... Enfin on suit les personnages les uns et les autres avec des points de vue donc différents. C'est assez particulier, je trouve que le style de l'auteur est très particulier. Vraiment j'avais jamais lu ça nulle part ailleurs. C'est pas mauvais en soi, juste moi ça ne m'a pas comblée, c'était pas ce que j'attendais et c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'ai été assez mitigée. J'ai pas été transportée plus que ça en fait dans l'histoire finalement parce que la plume m'a vraiment gênée. L'histoire est bien mais j'ai pas été transportée donc j'ai pas vraiment apprécié ma lecture plus que ça. Continuons avec Say You Sweer de Megan Brandy qui est édité aux éditions je ne sais plus, j'ai un trou désolée. Dans cette histoire on suit Ariana qui a toujours imaginé sa vie à l'université, comment ce serait plus tard quand elle rentrerait dans les études supérieures et surtout qui a toujours imaginé sa vie avec Chase, le meilleur ami de son frère pour qui elle nourrit un amour profond depuis leur toute première rencontre. Et si elle essaye de cacher ses sentiments pour ce jeune homme, elle a toujours pensé qu'un jour ses sentiments seraient partagés. Jusqu'au jour où elle va rencontrer pendant ses vacances d'été Noah, donc un jeune homme pour qui elle va développer également certains sentiments. Et donc la voilà au cœur de ce triangle amoureux à réfléchir qui elle est et qui est réellement la personne faite pour elle finalement. Elle va donc remettre en question tout ce qu'elle croyait jusqu'à présent. Soyons très honnêtes, je ne garde pas de grands souvenirs de cette histoire, à part qu'elle m'a déçue. Enfin ça c'est quelque chose que j'ai noté noir sur blanc dans mon carnet, c'était pas un coup de cœur loin de là. De ce dont je me rappelle, moi ce qui m'a surtout gênée c'était la relation que je trouvais pas très travaillée en soi, que les personnages étaient un peu plats à mon goût. Alors oui les décors sont très sympas, ça se passe l'été, c'est très très sympa. Mais pour autant je trouvais que les personnages étaient assez creux, que c'était pas vraiment travaillé. Et c'est ce qui m'a gênée en fait. C'est ce qui m'a gênée dans cette histoire, c'était la plume de l'auteur qui me transportait pas. Bref, j'ai pas du tout été comblée. C'est une histoire qui se lit on va dire, mais c'est pas une histoire qui m'a vraiment plu ou transportée aux côtés des personnages, au contraire ils m'ont assez saoulée. Voilà. Continuons avec l'arrache mot de Judith Bouilloc, donc édité aux éditions Hachette, que j'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire. Vraiment je l'ai reçu dans une box livresse qui a, je sais pas moi, il y a peut-être 4 ans et encore je suis gentille. Donc ça fait quelques années maintenant qu'il est dans ma pile à lire. Et je me suis enfin lancée cette fin d'année pour lire cette histoire. Donc nous suivons ici Iliad, qui a un don merveilleux, celui de pouvoir donner vie aux mots et aux histoires. La voilà un beau jour recevoir une lettre qui lui propose de devenir la conteuse personnelle de la reine et à ce mot s'accompagne donc une demande en mariage. En revanche elle n'a presque aucune idée de qui est son prétendant. La seule chose qu'elle sait c'est qu'il s'agit d'un membre de la famille royale. Iliad décide donc de se rendre à la capitale pour rencontrer ce prétendant et décider de si oui ou non elle accepte de l'épouser et si oui ou non elle devient la conteuse de la reine. Là-bas elle va découvrir les fastes de la cour et la froideur de son fiancé et surtout elle va se retrouver propulsée au cœur d'intrigues et de couplots auxquels rien ne l'a préparé. C'est une histoire qui est très bien écrite, ça je peux pas l'enlever, qui est très bien écrite, tous les éléments sont là de l'intrigue, on a un début, on a une fin, tout est bien amené. Je pense que ce qui m'a gênée moi c'est que c'est très jeunesse et donc j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi comme j'aurais aimé que ça le soit mais je pense que c'est vraiment lié au fait que c'est jeunesse et que là ça m'a un peu posé problème dans le cadre de cette histoire. J'en attendais peut-être un peu plus mais en tout cas c'est quand même une très bonne lecture donc je peux aussi vous la conseiller, juste j'en attendais un petit peu plus quoi. Une des déceptions qui m'a le plus déçue, alors dit comme ça c'est très étrange, c'est le tome 2 de Serpent and Dove, Blood and Honey de Shelby Mahurin, édité aux éditions de Saxus. Alors pourquoi je dis que c'est une déception qui m'a déçue alors que forcément c'est une déception m'a forcément déçue ? Tout simplement parce que le tome 1 a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu l'année dernière, enfin l'année dernière du coup, en 2022, et j'avais vraiment adoré cette histoire. C'était un très gros coup de cœur, je lui avais mis une très bonne note, je sais plus combien j'avais mis, mais vraiment une très très bonne note. Et j'avais hâte, mais vraiment hâte de pouvoir découvrir la suite. J'ai acheté le tome 2 quand le tome 2 est sorti, je ne l'ai pas lu. Voilà, je ne l'ai pas lu tout de suite, je me suis dit que j'allais me lire après. Et j'ai acheté le tome 3, que j'ai précommandé. Et donc quand le tome 3 est sorti, je me suis dit, vas-y, let's go, lis le tome 2, enchaîne avec le 3, finis cette saga, ça va être incroyable. Non, pas vraiment, à vrai dire. Là, pour le coup, j'ai trouvé que l'histoire n'avançait pas, que les personnages n'avançaient pas, ils n'évoluaient pas, ils ne se remettaient pas en question, il n'y avait pas d'évolution par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui me gêne énormément. Autant je les ai adorés dans le tome 1, autant dans le tome 2, je ne les supportais pas. Notamment Lou, je ne comprenais pas comment elle pouvait agir de cette façon, comment elle pouvait foncer comme ça. Enfin, je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas spoiler. D'ailleurs, je ne vous ferai pas de résumé parce que c'est un tome 2, mais je n'ai pas accroché. Et ce qui fait que d'ailleurs, quand j'ai peur de lire le tome 3, parce que j'ai peur que ce soit encore pire que le 2, et que je rame à ce point pour lire une histoire. Et là, ça me gênerait beaucoup, parce que vraiment, le tome 1, c'était une excellente lecture. Et en fait, je savais, je savais, en fait, je savais que le tome 1 était un coup de cœur pour pas mal de gens, dont moi. Et que les avis étaient très bons, et que le tome 2, les avis étaient moins bons que le tome 1. Pour autant, je me suis dit, oh, ça peut arriver, quoi. Mais en fait, j'ai eu le même ressenti que les autres, et le problème, c'est qu'on m'a dit que le tome 3 était pire que le 2. C'est comme ça, c'est terrible. Et donc, j'ai vraiment peur de lire le tome 3, en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Comment on peut gâcher un tome 1 comme ça, et finir de cette façon ? Donc j'avoue que je n'ai pas encore lu le tome 3. C'est prévu, mais je sais pas quand est-ce que je vais lire ce livre. Un jour, peut-être. Voilà, un jour, peut-être. Continuons avec le livre qui devait absolument figurer dans cette vidéo. De toute façon, j'aurais pas pu ne pas en parler. Là, ça aurait été allé à l'encontre de mes principes, et de tout ce que je crois, et de tout ce que j'ai dit, et de ma façon d'être, tout simplement. Parlons donc de La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft, édité aux éditions Big Bang. Donc dans cette histoire, nous suivons Margaret, qui veut remporter une chasse. En fait, elle veut chasser le Allah, une créature mythique qui a refait son apparition quelques années auparavant, et dont la chasse est lancée chaque année. Le but, vous l'aurez compris, est de tuer le Allah, cette créature mystérieuse qui fait à chaque fois beaucoup de dégâts et des morts sur son passage. Elle est persuadée que si elle arrive à le tuer, Evelyne, donc sa mère, reviendra à la maison. Oui, parce qu'Evelyne est partie. Evelyne a laissé Margaret seule chez elle. Elle s'est barrée. Elle n'a pas dit à Margaret où elle allait. Elle est juste partie comme ça. Et Margaret essaye de trouver un moyen d'appeler sa mère, en fait, finalement, qu'elle revienne vers elle et qu'elle soit là à ses côtés. Mais pour cela, Margaret doit trouver un alchimiste. Parce que oui, pour participer à la chasse, il faut un chasseur et un alchimiste. Or, Margaret veut bien être la chasseuse, mais ne peut pas être alchimiste. Apparaît alors West. Donc West, c'est pas un alchimiste. Il est apprenti. C'est un étudiant qui vient à l'origine demander de l'aide à Evelyne. Puisque Evelyne étant alchimiste, il vient lui demander d'être sa tutrice, professeure, bref, de lui enseigner les rudiments de cet art. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il reste sur place. Mais en échange, elle lui dit, en attendant que sa mère revienne, elle lui propose donc de participer à la chasse avec elle. Et bien qu'il forme une équipe totalement improbable, West admire la force de cette jeune femme qui a survécu seule et qui veut continuer de se battre pour retrouver sa mère. Et Margaret, même si elle ne le supporte pas non plus vraiment, elle comprend très vite que West lui ressemble beaucoup plus que ce qui n'y paraît et qu'il est lui aussi un paria dans son genre. Et alors que la chasse apparaît, ils vont découvrir une magie noire qui est susceptible de les aider et de leur offrir la victoire. À condition donc de survivre jusque là. Alors, comment puis-je vous parler de ce livre ? J'ai acheté ce livre, alors il faut savoir que quand ce livre a été annoncé, le résumé ne me parlait pas plus que ça. Voilà, alors l'objet est magnifique, ça oui, mais le résumé ne me parlait pas plus que ça. Et pour une fois, j'avais décidé d'être raisonnable et de ne pas l'acheter. Ce qui s'est passé, c'est qu'une lecture commune a été organisée sur le discours d'Emma pour lire cette histoire. Et je sais pas, j'étais dans une librairie, je l'ai vue, j'ai fait battu, sais quoi, vas-y achète-le. Mouais, grand bien m'en fasse, comme on dit. Donc, j'ai lu cette histoire et c'était assez drôle, puisque je pense que je vous l'avais déjà dit, sans doute dans une autre vidéo, mais quand j'ai lu cette histoire, en fait je l'ai lu en décalé par rapport à la lecture commune, parce que c'était un nombre de chapitres par jour et je ne l'ai pas pu le commencer le jour même. Et j'ai dû le commencer trois jours après, donc il y avait déjà plusieurs chapitres qui avaient été lus. Et je voyais les retours qui étaient très positifs sur cette histoire. Et quand j'ai commencé à lire les trois jours après, j'avais hâte de le dire, parce que je me suis dit, ça va être génial. Et je l'ai commencé et vraiment, j'étais là, mais j'accroche pas, genre, c'est pas possible. Et je sais pas, c'était la plume, la façon dont c'était écrit, ça me transportait pas, les personnages me transportaient pas, enfin, ça me semblait un peu creux. Et j'ai envoyé un message à Chloé, Chloé, tu es de retour dans cette vidéo, même si tu n'es pas là physiquement avec moi, pour lui demander si elle participait également à la lecture commune et si elle avait lu, ce qu'elle en pensait, sans vouloir l'influencer, donc vraiment en disant, vas-y, dis-moi ce que t'en penses pour voir qu'on échange. Et elle m'a confié qu'elle aussi n'aimait pas, du coup, cette histoire. Je l'ai lue jusqu'au bout, voilà. C'est une histoire que j'ai vraiment voulu abandonner. Mais quand je vous dis vraiment, c'était un niveau de... c'était une souffrance, quoi, presque. C'était très compliqué. Ok, j'ai vraiment, vraiment voulu l'abandonner à plusieurs reprises. La seule chose qui m'a fait continuer, c'est que je me disais, il y aura peut-être un élément qui s'améliorera, peut-être que ça me plaira, je sais pas. Tu l'as acheté, lis-le jusqu'au bout pour dire de t'avoir fait ton avis du début à la fin. Et mon avis n'a pas changé, vraiment. Alors, il faut savoir que c'est vendu comme un slow burn, mais alors, autant je lis des romances, autant je lis des slow burn, autant celle-ci, ça m'a fait lever les yeux au ciel un nombre incalculable de fois. Il faut savoir que tout le long du roman, Wess va critiquer Margaret sur son physique, sa façon de se comporter, mais avec des mots qui sont un peu violents parfois. Et d'un coup, mais vraiment, genre, la page d'avant, il la critique, la page d'après, il fait, mais je l'aime bien quand même. Je suis amoureux. C'est pas un slow burn, ça. C'est un retournement de veste en deux pages. Et le pire dans tout ça, c'est que le retournement de veste se fait à la fin. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'auteur s'est dit, il y avait une romance dans cette histoire déjà, c'est vrai, il faut que j'écrive une romance. Et qu'à la fin, il s'est dit, punaise, il ne me reste pas beaucoup de pages, la romance apparaît. Et j'ai pas compris. En fait, la romance n'apporte rien, elle a aucun intérêt, elle est fade, et c'est un retournement de veste comme j'en ai jamais vu. Bref, c'était pas fait pour moi. La chasse autour du hala, il faut savoir que la chasse, elle dure trois pages. Et encore, je suis gentille, vraiment, ça doit durer un chapitre maximum. C'est à la fin, et c'est vraiment une miette dans tout ce qui nous est balancé. On a beaucoup de questions tout au long du roman, on essaie de se mettre sur la piste et trouver des réponses et tout. Sachez que vous n'aurez pas la réponse à toutes vos questions à la fin de la lecture, et c'est un tome unique. C'est un one-shot, donc il n'y a pas d'autre histoire, il n'y a pas d'autre tome. Voilà, j'ai été déçue. Entre les personnages qui étaient assez fat, selon moi, pas assez travaillés, qui étaient pas compréhensibles, en fait, finalement. La romance, n'en parlons pas. Et le halal qu'on nous vend du début à la fin, on sait pas pourquoi. Franchement, j'ai jamais bu ça. Les questions qu'on a, auxquelles on n'a pas de réponses, voilà, je comprends pas. Mais, soyez honnête, ça c'est mon avis. Après, les d'autres avis étaient extrêmement positifs. Voilà, il y en a qui m'ont adoré, c'était des coups de cœur. Moi, ça a pas été mon cas. Voilà, la plume m'a pas convaincue, l'histoire globale, ça a pas été fait pour moi. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo, et je suis assez déçue de vous en parler, mais ça devrait aller assez vite, on va dire, mon retour, puisqu'il s'agit du tome 4 de la saga d'Oren, donc de Raven Kennedy. Alors, le tome 4, il s'appelle Glow, que j'ai lu en fin d'année 2023. Et là, j'ai été déçue. Parce que, comme je vous l'ai dit, le tome 1 m'avait pas convaincue, mais il y avait quand même quelque chose qui me faisait continuer. Le tome 2, j'ai adoré, le tome 3 aussi. Je les ai enchaînés, et quand le tome 4 est sorti, je me suis dit, let's go, vas-y, enchaîne-le, il va être génialissime. Et j'avoue que je l'ai trouvé assez longuet. Ça se passe au même endroit, c'est un livre qui est très gros, qui est bien plus épais que celui-ci. Je sais plus combien il fait de pages, mais il est pas tout petit. Et c'était très lent, en fait. J'ai trouvé qu'on nous apportait pas grand-chose. J'ai l'impression qu'on écrivait pour dire d'écrire, ça se passait tout le temps au même endroit, c'est tout le temps la même chose. Il y avait pas vraiment de rebondissement, d'action, d'éléments nouveaux qui apportaient quelque chose à l'intrigue. Il y en avait très peu. Alors oui, on a des réponses à certaines questions des personnages, mais ça aurait pu être beaucoup plus rapide que ça. Ça aurait pu être amené d'une autre façon. Et surtout, ça aurait pu être, comment dire, plus agréable, en fait, avec plus de rythme. Et moi, j'ai été déçue. Alors je sais que ça a pas été le cas d'autres personnes, mais j'avoue que j'ai pas été convaincue. Je trouvais que c'était lent, que c'était assez fade. Et la fin m'a un peu plus convaincue. En fait, ça m'a donné un peu l'impression, finalement, du tome 1. Alors le tome 1 se déroulait à un rythme qui me convenait, mais juste j'étais pas convaincue par ce qui était dit et par la façon dont les personnages se comportaient. Là, la différence, c'est que le tome 4, c'était très lent. Ça me correspondait pas. Je trouvais que c'était assez fade. Mais la fin du tome 4 me pousse quand même à lire la suite. Donc je le ferai. Mais j'avoue que j'ai été déçue, parce que vraiment, le tome 2 et 3, j'ai adoré. On m'a dit que ça allait crescendo. Et vraiment, le tome 3, il m'a fait redescendre assez rapidement. Voilà. Bonne lecture, mais sans plus. Je lirai la suite pour dire de me faire un avis complet sur la saga et pour savoir, parce qu'en vrai, je veux quand même savoir et que j'ai encore des questions et que je fais encore des réponses. Mais c'était pas... Pas génial. En vrai, j'ai un peu ramé. Je trouvais ça quand même un peu long. Mais quand même bien écrit. Enfin, paradoxal, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans ou pas du tout. Ce que vous en avez pensé. Si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501